Je vais parler, en m'étendant un peu moins quand même, de cette destruction de la vigne par un insecte affreux. Cet insecte, c'était le phylloxéra. Le phylloxéra, d'après ce que j'ai appris, personnellement étudié, c'était un insecte ravageur. Il détruisait les racines de la vigne et, évidemment, la vigne dépérissait jusqu'à la mort. Donc, ça a été la ruine dans la région où les deux ressources agricoles, pour ainsi dire, étaient le vin et les céréales. Mais les conséquences du phylloxéra, ça a été d'abord la disparition du vignoble, avec sa renaissance, la reconversion du vignoble. Il a fallu, avec des cépages appropriés, des portes-greffes. On les a appelées les portes-greffes américaines, parce qu'ils arrivaient probablement des États-Unis, que nous le voulions ou non. Alors, ces portes-greffes, c'était les fameux ripariats, rupestrices. Ils ont été plantés. On y a greffé des cépages dessus. Je ne vais pas énumérer les noms des cépages. Mais en fait, cette transition a amené ou aurait amené la misère à cause de la reconversion du vignoble qui n'était pas... Il a fallu plusieurs années pour obtenir un vignoble productif. Et alors, ceux qui n'étaient plus employés, les ouvriers agricoles qui n'étaient plus employés à la vigne, ont trouvé du travail à cette époque, en 1860. Ça a été le tournant, jusque peut-être à plusieurs... dans la décennie 1860. Et ils ont trouvé du travail comme employés à construire la voie ferrée. À cette époque, il y avait, pour construire la voie ferrée, des endroits sur une... sur élevée des blés, des endroits où il fallait enlever des milliers de mètres cubes de terre pour obtenir le remblé. Parce que la voie ferrée, au début, la force de la vapeur, elle se contentait... Non, elle ne se contentait pas. Il lui fallait obligatoirement une certaine horizontalité. Voilà. Et ça a été, pour Allemagne, dans la construction des premières voies ferrées, le grand principe conserver l'horizontalité. D'où la construction des viaducs, qui enjambent, et la construction des tunnels. Enfin, là encore, je sortirai de mes précisions. Mais enfin, j'ai terminé avec cette précision, là, au point de vue économique, les conséquences du phylloxéra. La région aurait été probablement ruinée si on n'avait pas apporté ça. Merci.